Et bien, bonjour à toutes et à tous, c'est UkaXYoutube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau concept sur la chaîne. Je vous laisse avec la vidéo explication. Les règles sont très simples les amis. Je vais poser une série de 20 questions à l'invité mystère. Il va donc devoir répondre à chacune d'entre elles. Par la suite, ce même invité mystère va avoir une possibilité de prendre un indice pour certaines questions, sachant que chaque indice lui rapportera 0,5 points s'il répond correctement à la question. Le barème des points est donc au suivant, 0,5 points s'il répond correctement avec l'indice, 0 points s'il se trompe et 1 point si jamais il a la bonne réponse. De plus les amis, pour mettre un petit peu de piment dans cette vidéo, il y aura tout simplement du coup sur 20 points des objectifs à remplir. Si l'invité a moins de 10 points, tout simplement on va refaire une vidéo avec d'autres questions sur la chaîne. S'il a entre 10 et 13, on fera une vidéo ensemble sur sa chaîne. S'il a plus de 13, sa chaîne sera tout simplement dévoilée à vous tous et il pourra faire la pub de celle-ci. Donc aujourd'hui on est avec notre premier invité mystère. Comment vas-tu ? Bah écoute, je vais très bien et toi tu vas comment ? Bah c'est nickel, nickel, on est parti pour un tout nouveau concept sur la chaîne, j'espère que ça vous plaira les potes. Du coup c'est parti pour les 20 questions, est-ce que t'es prêt ? Bien sûr, j'suis toujours prêts moi. Allez c'est parti. Alors, quelle a été ma première légendaire ? Euh, alors sur Brawl Stars, moi je dirais, je dirais Korback. Et c'est une bonne réponse, c'est bien Korback, bien joué. Je le savais. Allez, allez, il me connaît bien, je me suis le. A votre avis, qui sait, dites-le dans les commentaires. Avant, ne trichez pas, n'allez pas à la fin de la vidéo s'il vous plaît. Alors ensuite, quel autre jeu Supercell a fait délutter ma chaîne ? Euh, ma Clash Royale. Eh oui, effectivement, bien joué. Alors, attention, ça c'est pour les anciens. Quel est le jeu qui se trouve sur ma première vidéo ? Euh, bah alors je vais bien prendre l'indice. Indice ? Qui doit avoir la moitié des points. C'est un jeu sur 3DS. Euh, ah oui, Pokémon. Ouais, je demande pas la question. Quel est le son de Pokémon ? Mais c'est Pokémon, effectivement. Effectivement. Il me connaît bien, ce youtubeur, il me connaît bien. Qu'est-ce qui a lieu tous les samedis à 14h sur ma chaîne ? Euh, une vidéo ? Oui, c'est un live entre guillemets, mais quel est le sujet du live ? Euh, rechèque les abos. Eh non, c'est une mauvaise réponse. C'était un tournoi qualificatif. Pour le tournoi avec H-Pers. Ah oui, effectivement. Ensuite. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous inscrire au tournoi de Lucadex. Effectivement, il y a des petits tournois qui arrivent. Tous les samedis, pensez-y déjà. Donc, quel est le brawler dont je me plains le plus à l'heure actuelle ? Bah bien sûr, Mali. Eh oui. Eh oui, tout le monde le sait. Ça, c'est une surprise pour personne, je pense. C'est le pire brawler ever. Bah bien sûr, oui. Personne n'aime ce brawler. C'est sûr, c'est sûr. En tout cas, quand tu le joues, ça doit être tellement bien. Je sais pas, je ne l'ai pas. Donc, quel est mon record de trophée, environ ? Euh, tu es à 24 000 environ. Ouais, j'acceptais à plus ou moins de 1000 trophées et c'est une bonne réponse. Attention, on est sur du 5 sur 6, là, ça rigole pas. Alors, attention. Quel YouTuber Brawl Stars a créé le Halas Game ? Maldevica. Ouais, effectivement. Tu ne le sais pas. Ah bah, on ne sait jamais. Il y a des gens qui peuvent ne pas connaître Davidica. On ne sait jamais. Alors, cite toutes les raretés de brawler existantes avec un exemple pour chacune d'entre elles. Alors, il y a les brawlers sur la route des trophées. Donc, ça, c'est ceux qu'on développe en montant un trophée. Ensuite, c'est les brawlers rares. Oui. Donc, style Rosa, etc. Ouais. Les super rares, style Daryl. Ouais. Ensuite, je crois que c'est les épiques. Je ne vais pas vous plier, mais je crois que c'est les épiques. Oui. Ensuite, les mythiques, les légendaires et les chromatiques qui ont un taux de drop qui varie en fonction du bonheur. Effectivement. Effectivement, effectivement. C'est une bonne réponse à nouveau. Ensuite, quelle est la date de sortie du jeu au niveau mondial ? Alors, je le sais parce que je crois que c'était le jour de l'anniversaire de mon père et ça doit être le 13 décembre 2018. Alors, honnêtement, j'ai juste regardé le mois, mais c'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse à nouveau. On est déjà quand même sur un quasi-perfect, hein, les gars. Pour cette première vidéo, 8 sur 9. C'est franchement bien vu. Bien vu, bien vu. Alors, à combien de trophées se termine la voie des trophées ? À 14 500, je le sais parce que j'ai vu, il n'y a pas très très longtemps. Eh oui. Un petit indice pour savoir quel est YouTuber, les amis. Il vient d'avoir les 14 500 trophées. Ok, bien joué, bien joué. Ensuite, quels sont les deux brawlers à avoir eu leur mode de jeu dans Clash Royale pour promouvoir Brawl Stars ? Alors, il y a eu Beau qui a été intégré à Clash Royale. D'ailleurs, c'était sur du braquage. Alors, ça a été intégré sur quel personnage sur Clash Royale ? Non, c'était bien Beau. Je crois que c'était sur l'archer magique. Oui, c'était sur l'archer magique que ça a été intégré. Oui. Et il y avait également, je crois que c'était Shelly. Mais je ne m'en fais plus sur quel brawler. Et c'est une très bonne réponse, c'était effectivement Shelly. Alors, les brawlers, je ne sais plus sur quel quart c'était, mais effectivement, c'était ça, c'était bien Shelly. Donc, tu as déjà dit bonne réponse. Donc, quoi qu'il arrive, il n'y aura pas de deuxième essai avec toi. Bien joué déjà. Mais c'est ça, ben, c'est sûr. J'avoue, la seule mauvaise réponse, et encore, c'est à moitié mauvaise réponse, c'est qu'est-ce qui a lieu tous les samedis à 14h sur la chaîne ? Donc, franchement, propre pour le moment. Très propre. Je vais avoir eu bonne note. C'est ça. Alors, quels sont les brawlers, c'est le moment, quelle heure actuelle ? Alors, je sais qu'il te manque pas mal, parce que ta chance, elle n'est pas vraiment là. Mais donc, il te manque Wally, du coup, comme tu m'as dit tout à l'heure. Il doit te manquer Gaën, parce que je ne crois pas qu'il n'y a pas. On va dire Mr. T, vu qu'il est sorti il n'y a pas très longtemps. Ouais, effectivement. Également, alors, ça doit être très légendaire, je pense. On va dire, je crois que tu as Lyon, on va dire Emery. Eh non, c'était Spike. C'était Spike. Bon, on va quand même te mettre 0,5, parce qu'il te manquait juste Spike. Donc, mets 0,5. Merci, merci. C'est honnête, franchement. Il y a juste Spike. Oui, c'est honnête. Alors, question assez simple, je pense. À quel palier débloque-t-on Gaël lors du pass Brawl ? Je ne suis pas du tout sûr, mais je crois que c'est le palier 30. Eh oui, c'est bien. Ça, c'est à la moitié du Brawl Pass qu'on développe Gaël, effectivement. Alors, quel Brawler possède le gadget détonateur de poche et le Star Power coût ultime ? Alors, coût ultime, ça me dit quelque chose, détonateur de poche, ça ne me tait rien du tout. Est-ce que tu as un indice ? Non, pour moi, ça devrait être Béat qui, du coup, a 1 HP, je crois, mais je ne suis pas du tout sûr. Et donc, c'est une mauvaise réponse. Il s'agissait de notre ami Penny. C'est Penny qui a ce Star Power et ce gadget. Mais écoute, je ne savais pas du tout. Oui, c'est la question un petit peu technique, où là, c'est un petit piège, tu vois. Histoire que personne n'est 20 sur 20. Quel est mon Brawler préféré ? Alors, ton Brawler préféré, en vrai, je ne sais pas. On va se fier au gameplay qu'il y a sur ton live, on va dire Nita. Mais à mon avis, ça ne doit pas être ça. Non, ça doit être Coreback, Coreback, comme ça, c'est ton profil. Coreback ? Eh oui, c'est Coreback. Il s'est rattrapé, les gars, il s'est rattrapé. Il a réfléchi, c'est vrai, effectivement, c'est bien Coreback. Bon, évidemment, Coreback Mekador, meilleur skin du jeu, bien évidemment. Bien vu, bien vu. Tu veux me mettre ça, là, du Kalex, moi, tu sais, j'ai eu 10 000 point stars en tout sur le jeu. Ouais, mais justement, c'est l'objectif. Attention, un nouvel indice, les amis, il n'a pas beaucoup de point stars. Attention. Alors ensuite, quel est mon mode de jeu préféré ? Le Brawl Ball. En 3v3, oui, et sinon, c'était le survivant du haut. Donc, je vais te mettre 0,5. D'accord. Eh, il est sympa, lui, Kalex, un n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Regardez comme il est sympa, il me donne 10 points gratuitement. Non, mais le Brawl Ball, je kiffe. Franchement, en fait, c'est un niveau équivalent à peu près avec le showdown. Sauf que moi, j'aime le showdown du haut, pas le solo. Du coup, c'est pour ça que je mets la moitié des points. D'accord. Alors, ensuite, qui est le joueur qui détient le record du monde de trophées à l'heure actuelle ? C'est Twisted Week, c'est en français. Et c'est une mauvaise réponse. Puisque c'est Stanley Clay qui a battu Twisted Week dans la dernière saison. Twisted Week avait pris 2e. Et ouais, c'était la question de piège aussi un petit peu. Tu aurais pu avoir un indice qui était soleil comme indice, donc ça aurait pu t'aiguiller, je pense. Ah bah oui, je l'ai trouvé. Alors, il faudrait que tu cites 3 modes temporaires qui sont sortis sur le jeu. Alors, il y a la zone réservée, mais du coup, elle est revenue, donc je sais pas si ça compte. Ça compte, c'est un mode temporaire. Tant qu'il est revenu et qu'il est reparti, à un moment, ça compte. D'accord. Ensuite, euh... Je me rappelle plus. Non, vraiment, je me rappelle plus. En fait, si tu m'as dit, je vais m'en rappeler mes notes, peut-être que je ne me rappelle plus du tout. Alors, en indice. Est-ce que tu veux en indice ? Mais on va prendre, hein. Alors, étoile. Ah oui, c'est vrai, il y avait le mode des kills chasseurs étoiles, et du coup, je connais l'autre. C'était un mode où il y avait un gros robot, il fallait mettre le plus de dégâts possibles, je m'en rappelle plus du nom. Effectivement. On va t'accorder les 0,5 points. Les réponses exactes étaient chasseurs de primes et ciblage. Ah oui, c'est vrai, ciblage, je chercherais de nom. Ouais, c'est pas évident, c'est pas évident. Attention. Combien coûte le passbrawl ? Alors, il coûte précisément 169 gemmes. Et c'est une très bonne réponse. Et si, du coup, on veut l'acheter avec, je crois, 10 balis, c'est 249 gemmes. Il me semble que c'est ça également, mais je demandais tout simplement le prix global. Et attention, les amis, on arrive déjà à la dernière question. Combien coûte les skins les plus chers du jeu, en gemmes et en point star ? Alors, en gemmes, c'est les skins à 300, par exemple le skin de Korbach, le Korbach-Cenix, ou ArcadeZirus, et en point star, c'est des skins à 50 000 pour l'instant. Pourquoi pas, c'est peut-être des skins à 20 000, après ça pourrait être pas mal, mais pour l'instant, c'est du 50 000. Effectivement, et c'est une bonne réponse à nouveau. J'hésite limite à t'accorder plus de points, parce que tu as même cité les skins. Je pense qu'il n'y en a pas besoin. On va faire le décompte. Et donc, le décompte fait que tu as dépassé la note de 15 déjà. Bravo à toi. Tu as dépassé cette note. Quoi, ça fait une bonne note ? Ça fait une très bonne note, puisque tu n'as pas juste dépassé la même de 15, tu as 15 tourons. Tu as pile 15. Donc, bravo à toi. Et donc, les amis, le YouTuber qui m'a accompagné lors de cette vidéo n'est autre que Fyro, anciennement appelé YounVTX. Vous aurez donc le lien de sa chaîne en description. N'hésitez pas à aller vous abonner. Il fait du contenu Brawl Stars sympa, de très bons montages. Et puis, n'hésite pas à faire ta petite promotion, Fyro. Bah écoute, moi, je ne vais pas faire ma promotion. Je vais faire le Gentleman. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Lucalex, à regarder des petites pubs sur son UTIP pour qu'il puisse vous organiser des tournois. Et du coup, je te laisse le mot de la fin, Lucalex. Bah, merci déjà d'en parler, puisque effectivement, vous voyez tout là-bas, on est actuellement à 13,38€ sur le UTIP. Donc, n'hésitez pas à regarder les pubs, comme l'a dit notre ami Fyro. Merci à toi de m'avoir accompagné lors de cette vidéo. Ça a été cool. Franchement, pour une première, on dépasse les 15 déjà. Félicitations à toi. Et puis, les amis, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mettez la petite cloche de notification, les pouces bleus, les commentaires. On se dit à très bientôt pour le prochain ride ou pour la prochaine vidéo. Salut, salut !